Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee Patreon, donc allez sur ma chaîne Patreon Et puis il y a l'Iran L'Iran qui a été frappé hier soir par Monsieur Netanyahou Avec des bombes, des bombes américaines évidemment Avec l'assentiment De Sleeping Joe Sleeping Joe Ah, il en a plus pour très longtemps Sleeping Joe Mais bon 10 12 jours Même pas Sacré Joe Donc avec l'assentiment de Joe Netanyahou a bombardé l'Iran Alors il faut espérer que l'Iran ne recommence pas à bombarder Israël Il faut l'espérer Mais Ça risque quand même d'être un problème Netanyahou attend avec impatience les premières bombes Bon Voilà Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui Sur ce qui se passe Ce qui se passe Actuellement Eh bien À très bientôt À très bientôt Voilà Donc la revue de presse À bientôt Et rejoignez-moi sur Patreon L'enquête du journal américain commence par une description Celle d'une base militaire ukrainienne Nichée dans une forêt Abandonnée et détruite En apparence Car je cite Un passage discret descend vers un bunker souterrain Où des équipes de soldats ukrainiens Traquent les satellites espions Et écoutent les conversations entre commandants russes Un centre de l'armée ukrainienne me direz-vous Mais pas seulement La base Est presque entièrement financée Et en partie équipée par la CIA Écrit le New York Times Évoquant un secret Et selon le journal américain Elle est loin d'être la seule 12 bases CIA Sont positionnées en Ukraine Le long de la frontière russe 12 bases Auxquelles il faut ajouter 2 autres bases d'interception Des communications russes Elles aussi Financées par la CIA 2014 Oui Car ce partenariat N'est pas né avec la guerre Mais il y a 10 ans Selon le New York Times À la faveur d'un événement La révolution de Maïdan Et le renversement du pouvoir pro-Kremlin Le chef du renseignement Nouvellement nommé alors Pro-occidental Aurait proposé à la CIA En pleine crise Et en pleine nuit Vient un appel téléphonique De nouer ce partenariat Alors Est-ce que Laura Cette implantation Aurait pu aller jusqu'à Agacer le maître du Kremlin Vladimir Poutine Peut-être même l'influencer Christophe Voici en tout cas Ce qu'écrit le New York Times Dans son enquête Vers la fin 2021 Selon un haut responsable européen Poutine se demandait S'il devait lancer son invasion A grande échelle Lorsqu'il a rencontré Le chef de l'un des principaux services D'espionnage russe Qui lui a dit que la CIA En collaboration avec le MI6 Contrôlait l'Ukraine Et en faisait une tête de pompe Pour les opérations Contre Moscou Il n'est pas dit Que c'est le partenariat Qui a poussé le président russe A envahir l'Ukraine Mais il est sous-entendu Qu'il a pu peser Jouer un rôle dans sa décision En concurrençant Son obsession De contrôler l'Ukraine Et pourtant Souligne le New York Times Les responsables américains Ont souvent été réticents A s'engager pleinement Craignant de provoquer Le Kremlin Des hauts et des bas Ont ainsi émaillé Ce partenariat Les Etats-Unis Faisant pression sur l'Ukraine Pour qu'elle ne franchisse Surtout pas certaines lignes rouges Et les Ukrainiens Regrettant La prudence américaine Ben Serait capable de dire non Les peuples Encore faudrait-il Leur donner la parole Moi je suis certain Qu'aujourd'hui En plein débat budgétaire En France Puisqu'on est en train De débattre du budget 2025 de la France Vous diriez aux Français Ben Il paraît qu'on cherche Des économies Et justement On vient de faire Un nouveau chèque De 3 milliards d'euros A l'Ukraine De Volodymyr Zelensky Je suis sûr Que beaucoup de Français Qui seraient interrogés Par référendums par exemple Direaient Là on peut faire une économie Parce qu'à côté de ça On va leur dire Il n'y a plus d'argent Pour l'hôpital On va augmenter Les frais des médicaments On va Il n'y a pas d'argent non plus Pour les paysans Qui sont en train En train de reprendre la lutte On va faire payer 5 euros L'entrée pour Notre-Dame de Paris Parce qu'on a besoin De 75 millions d'euros Là on parle de 3 milliards d'euros Donc les peuples Et j'imagine que dans d'autres pays européens C'est à peu près la même chose Ou aux Etats-Unis d'ailleurs Les peuples à mon avis Diraient non D'abord parce que ça coûte cher Mais à la limite Si vous dites aux gens Mais ça permet Ça permettrait La paix Ça permettrait D'être tranquille Ça permettrait notre sécurité Je pense que les gens Pourraient être d'accord Mais en plus Avec l'expérience Ça fait 2 ans et demi Que cette affaire dure Depuis février 2022 Les gens ont bien vu Que ça n'apportait absolument Pas la paix Que l'Ukraine De toute façon Était en train de perdre Militairement Et encore Les gens sont mal informés là-dessus Parce que la réalité Est bien Bien pire pour l'Ukraine Que ce qu'on veut bien leur dire Et puis ils voient bien Que l'argent est détourné Qu'il y a des problèmes Que c'est un pays Très corrompu Qui a régulièrement Des affaires fracassantes Des démissions pour corruption Et puis qu'on envoie À la mort des gens Pour rien Vous savez les vidéos Où on voit des Ça s'appelle Les busifications en Ukraine Des gens qu'on met Qu'on prend dans la rue De force Et qu'on jette dans un bus Bah le monde a fait Pour la première fois Un article là-dessus Il y a une semaine Les gens commencent On commence à voir les vidéos C'est très violent C'est très choquant Et les gens se disent Mais on n'a pas Les Français se disent On n'a pas envie de payer pour ça Vous voyez ? Donc il y a tout le contexte On leur demande l'austérité On augmente leurs impôts Leurs taxes Et d'un autre côté On sent bien que ça ne sert à rien Et que c'est même néfaste Donc les peuples pourraient dire non Mais aujourd'hui Je ne vois pas de dirigeants À part quelques très rares exceptions Comme M. Orban par exemple en Hongrie Je ne vois pas de dirigeants Dans le camp occidental aujourd'hui Être du bon côté Ils sont tous du côté de l'OTAN Alignés sur Washington Du côté de l'Union Européenne Et donc tous prêts À aller au bout de cette folie Les Etats-Unis ont déclaré Pour la première fois Qu'ils avaient vu des preuves Que la Corée du Nord Avait envoyé 3000 troupes en Russie Pour un déploiement possible en Ukraine Une action qui pourrait marquer Une escalade significative Dans la guerre de la Russie Contre son voisin Le secrétaire américain À la défense Lloyd Austin A déclaré que la situation Serait très, très sérieuse Si les Nord-Coréens Devaient combattre aux côtés De la Russie en Ukraine Comme l'a affirmé Kiev Mais il a dit qu'il restait À voir ce qu'il ferait là-bas S'exprimant au journaliste Mercredi soir Le porte-parole De la Maison-Blanche John Kirby A déclaré que les Etats-Unis Croyait qu'au moins 3000 troupes nord-coréennes Étaient en train d'être formées En Russie Les Etats-Unis ont déterminé Que des soldats nord-coréens Avaient été transportés Par bateaux Au début d'octobre Depuis la région de Wonsang En Corée du Nord Jusqu'à la ville russe orientale De Vladivostok Avant d'être envoyés Dans trois sites d'entraînement Militaire en Russie orientale S'ils sont déployés Pour combattre contre l'Ukraine Ils sont des cibles légitimes A déclaré Kirby Ce sont des cibles légitimes Et l'armée ukrainienne Se défendra Contre les soldats nord-coréens De la même manière Qu'elle se défend contre Les soldats russes La Corée du Sud a Quant à elle Déclaré que Pyongyang Avait promis de fournir Un total d'environ 10 000 troupes Dont le déploiement Devait être achevé D'ici décembre Le premier prêt non souverain Lancé par la nouvelle banque De développement des BRICS En Chine A été décaissé à Huzhou Dans la province du Zhejiang En vertu de l'accord de prêt Environ 358 millions de yuans Soit 50 millions de dollars Sont alloués à la banque de Huzhou Pour financer une série De projets d'infrastructures Durables dans le Zhejiang Ce prêt est accessible Aux emprunteurs Du secteur privé Et se concentre Sur des projets D'infrastructures Dans les secteurs De l'énergie propre Des transports De la logistique De l'eau Et de l'assainissement L'accord Devrait faciliter La participation Du secteur privé Pour combler les lacunes En matière d'infrastructures Accroître les investissements Et renforcer l'impact global Du développement Sur le marché local La nouvelle banque de développement Accorde davantage d'attention A l'impact de l'environnement écologique Sur la société L'année dernière La banque a également visité Le site spécifiquement Pour notre projet J'ai l'impression Qu'elle se concentre plus Sur une mise en œuvre durable Derrière le projet Ce qui est différent De toutes les autres banques Il s'est produit cette semaine Une rencontre Qui est probablement D'une importance historique C'est le grand sommet C'est le grand sommet Des pays du BRICS Accueilli, orchestré Par la Russie Qui préside cette année Sauf erreur Oui c'est ça Qui préside cette année La communauté du BRICS Alors Les médias occidentaux N'on parle pas beaucoup Alors Alors même qu'ils étaient invités Donc vous avez J'ai vu Il y a quand même Deux ou trois promeneurs de micro De la BBC Dans les couloirs de Kazan Il y a même Un reporter de la BBC Qui a pu poser en direct Une question à M. Poutine Sur Sur les motifs De la Les motifs de sécurité De la Russie Alors même que les médias russes Sont interdits Dans les pays d'Occident C'est évidemment C'est le mur de Berlin A l'envers N'est-ce pas ? Sous-tit 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Ce n'est même plus. Pour reprendre la métaphore du roman de Herman Melville. L'occident est devenu le capitaine d'Aqab. Ce n'est plus le commerce international, pour reprendre la métaphore, qui l'intéresse. Ce n'est même plus d'avoir le meilleur morceau de toutes les ressources du monde, d'accumuler autant d'argent que possible. C'est, sans tant qu'il est menacé, sans tant qu'il est malade, c'est d'emporter le monde avec soi. S'il doit quitter le banquet, il va tirer la nappe. Et ce que font les pays du BRICS, c'est construire un mur, d'abord pour contenir ce démon, et ensuite essayer de faire en sorte que s'il doit quitter la table, il n'emporte pas la nappe, la vaisselle, les plats et le vin. Sans en profiter d'ailleurs, parce que tout cela finirait par terre. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, tout cela se passe en Russie, ça se passe même dans une Russie extrêmement particulière qui est Kazan. La manière dont l'Occident a essayé d'ignorer ce qui se passe à Kazan. Vous savez, est-ce 36 ou 38 pays maintenant ? De plus en plus d'entre eux rejoignent tout le temps. D'ailleurs, et pour le dossier, le Kazakhstan est représenté. Ils sont là. L'Arabie Saoudite est représentée. Elle est là. Le président de la Bolivie vient d'arriver. Il est aussi là. Toutes sortes de personnes sont là. Beaucoup, beaucoup de gens. L'ONU est là. C'est la seule chose qui les préoccupe vraiment en Occident. Ils sont vraiment préoccupés par le fait que Guthers, le secrétaire général de l'ONU, est là. Ce qui, bien sûr, semble complètement logique qu'il le soit. Mais la façon dont ils s'efforcent de nier que ce sommet a vraiment lieu, proprement dit, je veux dire, les médias britanniques sont encore très réticents à admettre qu'il s'agit d'une réunion des États des BRICS. C'est une conférence organisée par la Russie dont Guthers devrait avoir honte d'assister. La façon dont ils ont complètement ignoré la déclaration du sommet, qui est maintenant publiée, même si le travail et les réunions se poursuivent là-bas, est tout simplement bizarre. En fait, c'est même drôle. Je veux dire, je dois le dire, c'est vraiment drôle. Maintenant, je pense que si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et illustrer certains des points que vous avez soulevés, ils viennent de publier la soi-disant déclaration de Kazan, qui a été convenue par les États membres des BRICS, mais d'autres pays qui ne sont pas membres des BRICS semblent la soutenir. Pourquoi le premier sommet de cette organisation se tient précisément dans cette ville, Kazan, et ce que ça signifie ? C'est-à-dire, quel est le message que cela envoie et que l'Occident, justement, ne peut pas voir ? Il parle encore de l'Organisation mondiale du commerce, de l'importance de respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, même s'ils sont occupés à créer leurs propres ensembles de règles. Le langage de cette déclaration est extrêmement mesuré, très modéré, et, comme je l'ai dit, évite de critiquer directement qui que ce soit. Et puis, finalement, après avoir passé beaucoup de temps à vérifier et à passer en revue toutes les choses qui sont là, on arrive progressivement aux dispositions vraiment clés, réellement importantes. Ainsi, l'article 65, nous réitérons notre engagement à renforcer la coopération financière au sein des BRICS. Nous reconnaissons les avantages généralisés des instruments de paiement transfrontaliers plus rapides, à faible coût, plus efficaces, transparents, sûrs et inclusifs, fondés sur le principe de minimisation des barrières commerciales et de processus non discriminatoires. Nous saluons l'utilisation des monnaies locales dans les transactions financières entre les pays des BRICS et leurs partenaires commerciaux. Nous encourageons le renforcement des réseaux bancaires correspondants au sein des BRICS et la possibilité de règlements en monnaie locale conformément à l'initiative de paiement transfrontalier des BRICS, qui est volontaire et non contraignante, et nous attendons avec intérêt de nouvelles discussions dans ce domaine, y compris le groupe de travail sur les paiements des BRICS. Et en fait, on nous dit maintenant par les médias russes quel sera le nom du nouveau système de messagerie auquel cet article fait référence. Ce sera BRICS Bridge. Ce sera son nom. Et puis, si nous passons au paragraphe 6, article 66, nous reconnaissons l'importance d'explorer la faisabilité de connecter les devises, les marchés financiers et les infrastructures des BRICS. Nous convenons de discuter et d'étudier la faisabilité de l'établissement d'une infrastructure de règlements et de dépôts transfrontalières indépendantes, BRICS CLEAR, une initiative pour compléter. Il s'agit toujours de parler de compléter l'infrastructure existante du marché financier. Donc non, nous ne mettons pas en place un rival à Euroclear et à tout cela. Nous créons en fait un complément à Euroclear. Nous allons simplement l'appeler BRICS CLEAR. La déclaration identifie trois piliers de coopération qui comprennent la sécurité politique, l'économie et la finance ainsi que les échanges culturels. Elle reconnaît les intérêts du Sud global et soutient un partenariat avec les marchés émergents et les pays en voie de développement. Les dirigeants des BRICS ont appelé au renforcement du multilatéralisme pour créer un ordre mondial plus juste en soutenant l'ONU et les mécanismes commerciaux centrés sur l'OMC. Ils ont également plaidé en faveur de réformes globales de ces institutions afin d'améliorer la représentation des nations en développement. Abordant les questions mondiales, les dirigeants des BRICS ont appelé à une résolution pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que de la crise humanitaire à Gaza. Ils ont demandé un cessez-le-feu immédiat et un soutien à l'adhésion de la Palestine à l'ONU. En ce qui concerne la coopération économique, les dirigeants se sont engagés à renforcer la coordination des politiques macroéconomiques tout en promouvant des réformes visant à garantir l'équité et l'inclusivité de l'architecture financière internationale. La déclaration met également l'accent sur le respect de la diversité des civilisations mondiales et sur la promotion de la coopération entre les femmes entrepreneurs du Sud global. Il y a quelque chose dans cette réorganisation du monde qui n'est pas simplement d'ordre économique, politique, financier, diplomatique. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui en appelle à notre... Et c'est ce qui est intéressant dans ces événements, et c'est ce qui est aussi effrayant pour les élites occidentales, il y a quelque chose qui en appelle au très fond de nos valeurs. Dans quelle mesure ces valeurs sont-elles locales, provinciales ? L'Occident, il ne faut pas l'oublier, n'est rien d'autre que l'extrapolation, l'expansion globale, grâce à la supériorité militaire, à l'ingéniosité, à l'esprit de sacrifice, à la liberté chrétienne aussi, et bien c'est l'expansion planétaire du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire de la Nouvelle-Europe née sur les décombres de Rome. En gros, c'est Rome. Et bien maintenant que Rome doit retourner dans Rome et laisser le reste de la planète respirer à sa manière, nous allons voir des choses... C'est un petit peu comme ce qu'on découvre au fond des lacs asséchés, où lorsque la mer se retire par marée basse, tout le fond remonte. Il y a des trésors, il y a des poubelles. Mais maintenant, avec le retrait de l'Occident, nous pouvons examiner la vase, le fond qu'il laisse derrière lui et déterminer s'il n'y a là-dedans que de l'ordure ou s'il y a aussi des pépites. Et si ce que le message, dans quelle mesure plutôt le message qu'avait imposé l'Occident à la planète, maintenant qu'il ne peut plus l'imposer tout seul, est local ou universel. Et ça, c'est un moment qu'il faut savourer, même s'il est très dangereux, même si les derniers soubresauts de l'Occident, on le voit, enfin, derniers, peut-être pas, mais en tout cas, les soubresauts qui sont des soubresauts de déconvulsions en Ukraine et au Proche-Orient, en Palestine, ces convulsions sont hideuses. Mais la transformation de notre monde lui-même, du monde occidental, de la planète entière, avec le retrait de l'Occident, c'est un moment historique qui est absolument fascinant à vivre et à observer et à chroniquer comme nous le faisons. Donc, je remercie, pour ma part, je remercie le Ciel de m'avoir permis de vivre ce moment-là. Ils vont donc mettre en place leur propre système de messagerie, leur propre dépositaire, leur propre système de réassurance et d'assurance, leur propre système d'information et leurs propres alternatives au FMI en termes de soutien aux économies. Ils vont explorer comment faire cela avec des systèmes numériques. C'est un plan simple pour créer une architecture complète de systèmes à tous les niveaux, en dupliquant, en répliquant, et dans certains cas, en allant au-delà de ce qui existe déjà, avec SWIFT, le dollar, Euroclear et Clearstream et tous ces systèmes que nous avons en Occident, qui ne se réfèrent jamais aux puissances occidentales, que toutes les sanctions imposées par les puissances occidentales qui n'ont pas été autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU sont illégales. Ils disent en fait que ce sont toutes des sanctions illégales. Et ils disent aussi que toutes les sanctions qui n'ont pas été approuvées par l'OMC, qu'ils ont bien sûr l'intention de remplacer, sont également illégales, les tarifs aussi. Donc tout est clairement exposé si vous lisez cette déclaration correctement. Et tout est là. Des groupes de travail ont été créés pour travailler sur cela. Ils ont maintenant reçu une autorité formelle des États membres. Ils vont faire rapport à la présidence, qui est le Brésil d'ailleurs, l'année prochaine. Et nous avons toutes les raisons de penser que cela va maintenant avancer de manière déterminée et nous pouvons voir qu'ils ont confirmé qu'ils ont déjà effectué des exercices pour rendre certains de ces systèmes opérationnels. Tout sur la blockchain, numérique, sans les sanctions, sans les leçons, les leçons que l'Occident collectif donne constamment au pays, sans la peur des sanctions. Les BRICS, et Poutine a insisté là-dessus, les membres des BRICS, ils ont la population, ils ont les ressources, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont le grain. Il a parlé de régler les transactions de céréales. Ils ont les métaux précieux. Pourquoi les pays choisiraient-ils l'Occident collectif plutôt que, je veux dire, l'Occident collectif n'offre plus un argument de vente convaincant? Non. Si tout cela se réalise, oui, il est évident lequel vous choisissez. Correct. Si vous voulez obtenir des investissements, si vous voulez traiter avec le pétrole, le gaz, les céréales, la nourriture et tout le reste, oui. Et je devrais dire, en ce qui concerne l'investissement, et c'est une partie entièrement distincte de la déclaration, qu'il va y avoir des mécanismes d'investissement spécifiques créés pour faciliter les flux d'investissement entre les États membres des BRICS. Il y a une longue section sur le nouveau développement, la nouvelle banque des BRICS, la nouvelle banque de développement qui a été créée, qui est censée organiser tout cela, et elle joue un rôle central dans cette déclaration. Comme vous le dites absolument à juste titre, le grand avantage que l'Occident a eu jusqu'à récemment, jusqu'aux cinq dernières années, est que l'Occident était le seul acteur en jeu parce qu'il avait l'architecture. Il avait le FMI, la Banque mondiale, les Suisses, le dollar, tout cela. Il avait l'IMF, le World Bank, le SWIFT, le dollar, le marché de l'assurance de Londres, Euroclear, Clearstream, toutes ces choses. Les gens ont continué à les utiliser. Au moment où l'Occident a commencé à les utiliser comme armes, l'attrait de mettre en place une alternative est devenu irrésistible. Et comme l'a dit Poutine, tout comme vous l'avez correctement dit, comme le dit Poutine, la capacité de créer ces alternatives existe maintenant. Donc, comme vous l'avez justement dit, il n'y a pas de concurrence. La seule chose qui inciterait certains pays à rester avec l'ancien système est l'idéologie et la discipline de bloc s'ils sont membres de l'Occident et la peur. Je veux dire, certains pays subiront une pression énorme pour rester avec le système existant. Mais c'est tout. Et comme nous le savons, comme l'histoire le montre à maintes reprises, les systèmes basés sur la coercition n'ont pas une très longue durée de vie. Échange de noms d'oiseaux, c'est le cas de le dire. Franchement, entre les deux candidats, tant Donald Trump que Kamala Harris. Donald Trump est-il un fasciste, a-t-on demandé à Kamala Harris ? Elle a répondu oui sans hésiter. A l'inverse, Donald Trump au sujet de son adversaire Kamala Harris, je cite, c'est une personne stupide, un peu tarée, je traduis à peu près avec un QI inférieur à la moyenne. D'abord, est-ce qu'on a déjà vu ça ? Non. Incontestablement, jamais. Les débats pouvaient être rudes, âpres, sans concession, mais ça ne dérapait jamais sur de la trivialité ou sur des attaques à dominem, c'est clair. En tout cas, pas venant des candidats se visant les uns les autres. Comment ça s'explique ? Qu'est-ce qui a changé ? Les sociétés ont changé, pas seulement les sociétés américaines, les sociétés françaises aussi. Quand on voit nos débats à l'Assemblée, ça ne donne pas une image très très valorisante. Donc c'est un phénomène un peu général. Mais aux États-Unis, ça s'est beaucoup amplifié. D'une part, en raison de la personnalité de Trump, qui est non seulement clivante, mais il donne facilement dans la vulgarité. Donc forcément, il y a des réactions en retour d'un côté. Et puis la société américaine est fracturée. Elle est devenue triviale. Elle est devenue vraiment un lieu d'opposition impitoyable. On l'a bien vu avec le Capitole en 2021. Ça peut arriver. En tout cas, 11 jours avant, comme vous le disiez, c'est impossible de savoir qui est l'entendant. sur deux, quel que soit le vainqueur. Est-ce qu'il sera respecté ou est-ce qu'elle sera respectée par son adversaire ? Ah non, elle sera contestée. Elle sera contestée parce que la campagne électorale est tellement dure, âpre et violente qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de contestation à la sortie. Donc ça signifie que ce à quoi on a assisté la dernière fois entre Joe Biden et Donald Trump, Donald Trump demandant à recompté, appelant parfois certains États à le faire, on va le revoir ? On risque de revoir ce même phénomène. On a une comparaison avec 1960. Nixon avait eu la nette impression de s'être fait voler. Ce n'était pas qu'une impression du reste. Il s'est fait voler. Il s'est fait voler. Mais il n'a jamais contesté pour deux raisons. D'abord, des raisons d'État. Il était suffisamment conscient des enjeux pour ne pas en rajouter dans le clivage de l'Amérique. Et ensuite, pour ne pas hypothéquer ses chances huit ans plus tard. Vous êtes en train de dire que Nixon s'était fait voler. Alors c'est un fait reconnu. L'élection par Kennedy, comment ? Sur deux États. C'est-à-dire ? Sur deux États qui étaient l'Illinois avec Chicago et le Texas. En 1960. Et comment ça s'était passé ? Comment un vol d'une élection présidentielle américaine, une des plus célèbres de l'histoire, a pu se produire ? Ce sont des voix qui ont été achetées, des urnes qui ont été bourrées à l'époque ? Absolument. Absolument. Et notamment sur le Texas, ils ont fait voter tous les immigrés mexicains qui n'étaient pas enregistrés avec des certificats de vote de complaisance. Qui avaient voté Kennedy à l'époque. Voté Kennedy. Je dis ça. Et la situation est plus que critique. Arraza, le ministre jordanien des Affaires étrangères à ce propos, appelait la communauté internationale à faire pression sur l'entité sunniste pour mettre fin au nettoyage ethnique en cours depuis plus d'un an lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken à Londres. Nous nous rencontrons à un moment très critique comme vous l'avez mentionné, la situation humanitaire est vraiment difficile. Dans la bande de Arraza, nous voyons qu'un nettoyage ethnique est en cours et il faut que cela cesse. Israël bombarde des sites de fabrication de missiles en Iran. Tsaal dit avoir mené des frappes précises et ciblées. C'est la première fois qu'Israël annonce publiquement à avoir conduit une attaque contre l'Iran et la première fois que Téhéran essuie des bombardements depuis la guerre Iran-Irak des années 80. Téhéran évoque des dégâts limités. Selon l'armée iranienne, Tsaal a visé des bases à Téhéran, à Ilham, dans l'ouest du pays et dans le Khousistan, au sud-ouest de l'Iran. Israël avait songé dans un premier temps à cibler les installations nucléaires iraniennes en représailles aux bombardements iraniens du 1er octobre. Les États-Unis estiment que les frappes israéliennes sont des manœuvres d'autodéfense et appellent l'Iran à cesser ses attaques contre Israël pour éviter une escalade. En cas de riposte iranienne, le porte-parole de Tsaal, Daniel Agari, prévient qu'Israël serait obligé de répondre. L'armée israélienne a confirmé qu'elle avait commencé des frappes aériennes sur des installations militaires iraniennes, tandis que les médias rapportent les premiers détails de l'attaque israélienne. Selon les médias occidentaux, la Maison-Blanche a été informée de l'attaque peu avant qu'elle ne soit réalisée. Après cela, l'armée de l'ère israélienne a lancé une série de frappes aériennes qui ont jusqu'à présent touché Téhéran et la ville voisine de Karaï. Comme le soulignent les médias iraniens, les parties orientales de la capitale iranienne ont été ciblées. Immédiatement après l'attaque israélienne, l'Iran a fait décoller des chasseurs et s'est dirigé vers l'ouest du pays. La frappe israélienne initiale visait des casernes et des dépôts d'armes près de Téhéran ont déclaré des sources arabes à NBC News. Un responsable israélien a déclaré à NBC News qu'Israël n'attaquait pas les installations nucléaires de l'Iran ni les champs pétroliers et se concentrait sur des cibles militaires. « Nous visons des choses qui nous ont menacés dans le passé ou pourraient nous menacer à l'avenir » a déclaré le responsable. Parallèlement à l'attaque contre l'Iran, Israël a également ciblé des systèmes de défense aérienne en Irak et en Syrie. En réponse à des mois d'attaque continue du régime iranien contre Israël, les forces de défense israéliennes entreprennent maintenant des frappes précises contre des cibles militaires en Iran. Le régime iranien et ses représentants dans la région ont attaqué sans pitié Israël depuis le 7 octobre. Cet front, y compris des attaques directes depuis le territoire iranien, a déclaré le porte-parole militaire israélien Daniel Agari. La nouvelle agression israélienne qui avisait des journalistes et des correspondants Hasbaya constitue un chapitre des crimes de guerre commis par l'ennemi israélien sans dissuasion ni voix internationale pour mettre un terme à ce qui se passe. Cette agression délibérée vise certainement à intimider les médias afin de dissimuler les crimes et les destructions commises. La patronne du comité international de la Croix-Rouge s'est à son tour exprimée sur ce nouvel attentat sioniste contre des journalistes au Liban en déclarant, je cite, que la protection des journalistes doit être garantie en temps de guerre, expression qu'elle a utilisée pour parler de l'agression sioniste manifeste contre un pays souverain qu'est le Liban. Les journalistes sont des personnes protégées tant qu'ils ne participent pas directement à des activités militaires et vous savez la position de dire et qu'ils font de la propagande. cela n'élimine pas cette protection. Nous sommes préoccupés par les attaques contre les journalistes parce que nous dépendons également des informations objectives que les journalistes peuvent fournir dans une situation de conflit et la population civile dépend également de l'accès à des reportages objectifs. La protection des journalistes en temps de guerre est donc extrêmement importante et doit être maintenue et respectée. 40 km de longueur 4 km de large au nord 12 km au sud c'est une destruction qui rappelle les destructions de la deuxième guerre mondiale on les voit sur la carte et encore on n'est pas ça c'est des reconstitutions d'après des vues de satellites. Le jour où on entrera à Gaza c'est là où on va découvrir l'ampleur des destructions car il n'y a pas seulement que ce qui émerge de la terre qui a été détruit c'est-à-dire immeubles l'hôpitaux université école collège crèche supermarché tout a été détruit mais c'est ce qu'il y a aussi sous le sol c'est-à-dire le système d'adduction d'eau les câbles électriques le système d'égout d'évacuation d'eau tout cela a été systématiquement détruit vous avez vu que dans les rues de Gaza il n'y a plus d'asphalte il y a des excavatrices qui viennent qui arrachent l'asphalte détruisent ce qu'il y a en dessous en plus autre le cadre urbain habitable qui a été détruit 90% de la population a été déplacée balottée on l'a vu plus souvent les cimetières c'est-à-dire les repères socio-anthropologiques des gens ont été détruits et enfin ce dont on parle peu c'est les terres agricoles de Beit Hanin Hanina par exemple qui ont été détruites et dans certaines régions on pense certaines ONG israéliennes pensent qu'il y aurait des produits comme des désherbants qui auraient été lâchés autrement dit reconstruire quoi ? reconstruire sous quel cadre ? dans quel cadre ? sous un cadre israélien d'où viendraient les produits pour reconstruire le ciment les briques les vitres d'où cela viendra-t-il ? qui va gérer la construction ? car la population aujourd'hui n'a plus rien même le cadastre a été détruit l'état civil a été détruit il faudrait donc refaire toute la vie c'est ce que veut dire l'ONU avec le chiffre faramineux de 350 ans pour recréer en fait pas seulement la ville mais carrément la vie il n'y a plus de système de santé plus de système d'éducation non alors pour les hôpitaux si on prend juste un chiffre sur 36 hôpitaux 19 sont complètement hors de fonctionnement et les autres sont détruits en grande partie ça donne une idée toutes les écoles universités ont été détruites ce qui veut dire que la génération des enfants aujourd'hui même après l'arrêt de la guerre comment pourront-ils retrouver le chemin de l'école dans un terrain complètement dévasté et des écoles qui ont toutes été détruites des écoles largement financées et gérées par la fameuse UNRWA l'agence de l'ONU lorsque l'on sait qu'Israël est en train de présenter des textes de loi pour que l'UNRWA soit interdit dans les territoires palestiniens donc ça donne l'ampleur du projet qui est mis en oeuvre par Israël de faire en sorte que tout le monde doit partir la seule question qui se vaille c'est que où pourraient-ils aller les Gazaouis ils ont nulle part à aller et donc c'est là aussi toute l'absurdité le cynisme développé par le gouvernement actuel le gouvernement israélien actuel c'est de faire en sorte que la vie ne soit plus possible mais en même temps les palestiniens et les Gazaouis n'ont nulle part où aller et en marge de la conférence de Paris plusieurs ONG ont plaidé pour un cessez-le-feu immédiat au Liban et la fin de l'impunité dont jouit l'antité sioniste depuis plus d'un an ce qui ressort de cette conférence c'est qu'on a une promesse de financement de l'aide humanitaire assez conséquente de 800 millions d'euros ce qui est un très bon signe et qui est très encourageant vu l'état critique de la situation au Liban malgré tout il n'y a aucune annonce vis-à-vis du cessez-le-feu et on peut promettre toute l'aide du monde si on continue à livrer de l'aide sous les bombes ça ne changera rien donc ce qu'on exige c'est un cessez-le-feu Les yeux du monde tournés vers le Liban la conférence de Paris qui réunit plusieurs pays pas qu'occidentaux d'ailleurs vient au chevet du Liban blessés bombardés massacrés la France ce pays par un historique du Liban et protecteur autoproclamé se voit donc investi de cette mission qui ne peut être que la sienne de l'entendement de Paris vers les épisodes malheureux qui ont ponctué l'histoire de ce pays On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en seulement soi-même la barbarie Barbarie le terme est lâché une attaque directe envers le plus haut responsable de l'antité sioniste Benyamin Netanyahou visée par une requête de mandat d'arrêt international par le procureur de la Cour pénale internationale Le torchon brûle entre la France et l'antité sioniste depuis le 5 octobre date à laquelle la France a annoncé cesser les livraisons d'armes deux jours avant l'anniversaire du 7 octobre Rien ne va plus entre Netanyahou et Macron Le président français est de plus en plus dans l'embarras quant à son soutien à l'antité sioniste a fini par avoir recours à ce qu'il décrit comme son unique levier d'influence à livraison d'armes S'en est suivi un rappel historique du rôle de l'ONU sur la création de l'antité sioniste de la part du président français qui a particulièrement irrité Netanyahou L'antité sioniste maintient depuis son agression sur le Liban malgré les protestations de Paris dont les intérêts sont directement touchés au pays du cèdre Benjamin Netanyahou utilise une rhétorique de guerre de civilisation pour Macron avant de se prétendre défenseur de la civilisation il faut éviter d'avoir recours à la barbarie Il faut comprendre que la physionomie a changé a changé depuis certainement les débuts d'opérations en tout cas au Liban puisqu'il ne faut pas se leurrer Macron est devenu beaucoup plus virulent quant à cette histoire justement d'opérations militaires en dehors des frontières israéliennes depuis qu'effectivement ils ont misqué au Liban on aurait bien voulu justement voir cette virulence et cette contradiction en tout cas en matière de discours mais aussi en matière de position vis-à-vis d'identificationniste bien avant c'était depuis un an depuis que le génocide a commencé à Gaza ceci étant la physionomie a changé la dynamique a changé pour plusieurs raisons donc aujourd'hui la France par la pression de la rue par la pression aussi des associations par la pression aussi de la communauté internationale fait que Emmanuel Macron essaye avec cette borderline cette outrance notamment commise au Liban essaye de réparer un peu les défaillances du passé ceci étant encore une fois ça reste une goutte d'eau puisque nous savons pertinemment qu'une association comme le CRIF est une association qui a pignon sur rue qui distribue les bons et mauvais points notamment et qui saura notamment faire faire les voix dissonantes et les voix qui s'élèvent contre ce projet sibylien et pernicieux de l'entité sonniste J'en ai un petit peu assez de ces allers-retours macroniens sur la diplomatie de la France ça n'aide pas il a dit tout et le contraire de tout sur un tas de sujets à commencer par la Russie et l'Ukraine il commençait disant qu'il fallait respecter les intérêts de sécurité de la Russie pour terminer après avec l'idée de battre la Russie et même d'y envoyer des soldats français on a vu les mêmes évolutions sur la guerre du Proche-Orient où il a commencé en embrassant Netanyahou en lui promettant de faire renaître la coalition anti-Daesh contre le Hamas pour finir après pour mettre en cause la légitimité même d'Israël en disant tout après tout rappelez-vous vous êtes nés d'une résolution de l'ONU ce qu'il faut et ce qui est grave pour ensuite mettre des embargos sur les armes alors qu'ils ne livront pas d'armes et ensuite se livrer à des escalades verbales qui ne servent à rien pour que la France pèse au Proche-Orient il faut être audible de tous les côtés Alors est-ce que peut-être facteur d'espoir est-ce qu'il y aura des comptes à rendre est-ce que le droit tellement bafoué pourrait avoir sa revanche avec la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ? Alors c'est un peu l'espoir et c'est la raison pour laquelle c'est le dernier chapitre de ce fameux livre noir de Gaza où nous avons réuni des éléments pour voir où en était la mise en œuvre éventuelle de ce droit international tout le monde s'accroche aujourd'hui désespérément à ce droit international parce qu'il ne reste plus que ça finalement le point auquel on peut se raccrocher donc effectivement l'idée c'est alors on est tous dans l'attente encore du fameux mandat d'arrêt qui pourrait être délivré contre Netanyahou et son ministre de la Défense puisque les mandats d'arrêt qui normalement concernaient les responsables du Hamas et bien ceux-là ont été tués par l'armée israélienne donc il y a une forte attente de la capacité de la CPI à pouvoir délivrer ce mandat avec le sentiment que si la CPI renonçait ou reculait là d'une certaine manière ça serait la mort de ce droit international puisque c'est le seul espoir aujourd'hui que l'armée israélienne et que le gouvernement israélien soit obligé de rendre des comptes face à cette la façon dont a eu l'armée de complètement fouler et mettre de côté ce droit international avec la pratique de crimes de guerre crimes contre l'humanité le droit humanitaire international qui n'est en aucun cas respecté par Israël et donc il y a une forte attente mais même en termes de légitimité pour ce qu'on appelle la communauté internationale si celle-ci ne va pas jusqu'au bout et bien je crois que là on sera vraiment à une espèce de bord du précipice au bord duquel on est déjà et s'il n'y a même pas l'espoir que le droit puisse apporter quelque chose il me semble que ce sera dramatique pour l'avenir finalement de ce que nous sommes et du mode de fonctionnement du monde dans lequel nous sommes Au pays du grand turc c'est un peu le retour des morts vivants en l'espace de 24 heures tous les fantômes qui hantent l'esprit de Recep Tayyip Erdogan sont venus lui rappeler le bilan de son règne ininterrompu depuis près d'un quart de siècle comme ces vieux rois chéxpiriens au seuil de la mort les embastiller les exilés les assassinés lui sautent à la gorge comme autant de diables sortis de sa boîte crânienne le cauchemar commence ce 20 octobre avec la mort en Pennsylvanie de Fétula Gulen le célèbre prédicateur islamiste turc le bonhomme qui avait créé un mouvement frériste en Turquie dans les années 80-90 avait été le marche-pied idéologique de l'actuel président turc le mentor d'Erdogan en quelque sorte et qui lui avait d'abord permis de conquérir la mairie d'Istanbul en 1994 avant qu'il ne s'empare du pays en 2003 puis ce fut l'embrouille entre les deux hommes et les menaces du reïs envers son ancien ami exilé aux Etats-Unis à l'été 2016 lors de la tentative de coup d'état dont il se dit être l'objet Erdogan va plus loin il met tout en haut de sa liste des coupables les membres de la confrérie dirigée par Fétula Gulen considérée désormais comme organisation terroriste le président turc en profite pour initier une purge impressionnante des centaines de milliers de fonctionnaires militaires policiers sont déchus de leur titre tous sont considérés proches de cette mouvance ou de l'autre ennemi intérieur d'Erdogan les Kurdes de gauche dont plusieurs élus vont être embastillés autant de fantômes anonymes qui avec cette mort viennent sauter à la figure du néo-sultan mais deux visages de deux chefs kurdes lui sont également revenus à l'esprit dans ces dernières heures celui d'Abdoulao Chalam le charismatique fondateur du PKK et celui de Salahatine Demirtash ancien leader et député du HDP emprisonné suite à la purge de 2016 en effet au lendemain du décès de Fétula Gulen une attaque terroriste sur des infrastructures de défense à Ankara faisait cinq morts et une vingtaine de blessés les auteurs le PKK selon les autorités turques une attaque qui en vérité arrange tout le monde ou personne et qui survient alors que des discussions politiques sur une solution négociée au conflit kurde commençaient à émerger selon Ankara avant l'attaque on disait Erdogan prêt à donner la parole au fantôme qui hante toute la Turquie depuis 1999 Abdoulao Chalam le leader marxiste kurde à l'isolement sur une île prison depuis plus de vingt ans aurait été invité à prendre la parole au Parlement pour dissoudre son propre parti c'est la Hattine Demirtash a promis de son côté qu'il serait prêt à soutenir toute décision du vieux chef kurde pas sûr que l'attaque d'Ankara qu'elle soit l'oeuvre du PKK ou non permette à Erdogan de régler la vieille question kurde que sa politique d'islamisation n'a fait que compliquée bref dans la tête de Recep Erdogan c'est tendu la Lituanie restera un partenaire solide de l'Ukraine si le centre-gauche forme un nouveau gouvernement assure l'ex-présidente Dalia Gribouskaïté L'ex-chef d'Etat affirme que si un accord de paix en Ukraine permet à la Russie de conserver les territoires qu'elle a conquis comme le souhaite Vladimir Poutine cela ouvrirait la voie à Moscou pour agresser d'autres pays voisins tels que les pays baltes Dalia Gribouskaïté met en garde l'Europe c'est pas nécessairement baltic states c'est peut-être aussi Moldova c'est peut-être even Georgia c'est dépendant des élections aussi donc de ce point de vue d'autres pays d'autres pays L'ex-présidente lituanienne, très engagée, a participé aux conférences d'Estoril sur la question de la diplomatie et de la coopération internationale, aux côtés d'anciens chefs d'État. La Bulgarie n'en finit plus de voter. Pour la septième fois en trois ans, les 6,5 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives. Depuis que les manifestations de masse contre la corruption en 2020 ont renversé le gouvernement bulgare de centre-droit, une série d'élections a conduit à des coalitions instables et infructueuses, dirigées par des partis centristes et de droite. Pourtant, la Bulgarie a grand besoin d'une période de stabilité politique pour à la fois accélérer le versement des fonds de l'Union européenne, mais également accélérer le processus d'adhésion à l'euro. Nikola Vdenkov, ancien Premier ministre et chef de file du parti Nous Continuons le Changement, a déclaré qu'une série de lois relatives à la corruption devaient être adoptées dès que possible et envoyées à la Commission européenne. Au fil des scrutins, les réformateurs de la coalition Continuons le Changement et Bulgarie démocratique perdent du terrain. Avec 14% des suffrages attendus, ils sont désormais talonnés par les nationalistes pro-russes du parti Renaissance. Les dernières élections ont eu lieu en juin dernier. Elles avaient enregistré un taux de participation historiquement bas de 34%. Ursula von der Leyen a entamé une tournée dans les Balkans afin de visiter les pays candidats à rejoindre l'Union européenne. Ce vendredi, c'était au tour de la Serbie de recevoir la présidente de la Commission européenne. Un pays avec lequel les relations sont compliquées, notamment sur le dossier russe. Alexander Vucic ne soutient pas les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. La Serbie, c'est sûr que la présidente von der Leyen a beaucoup plus de déclarations de l'Union européenne, de déclarations de l'Union européenne et de déclarations de l'Union européenne. Et nous ne nous croyons rien lorsque nous parlons entre nous. Si la Serbie souhaite rejoindre les 27, elle doit aligner sa politique étrangère sur celle de l'UE. Même si le pays a progressé en matière d'état de droit, selon Ursula von der Leyen. Candidate depuis 2012 à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie ne devrait pas intégrer les 27 avant 2028, d'après Alexander Vucic. Roberta Mezzola a rencontré le pape François vendredi matin, lors d'une audience au sein du Palais du Vatican, afin de discuter des principaux sujets de l'agenda européen. En préambule, la responsable européenne a exprimé sa gratitude envers le chef de l'Eglise catholique pour son engagement pour un monde plus pacifique et plus juste, tout en assurant placer l'humanité et la paix au cœur du travail du Parlement européen. A propos de la guerre en Ukraine, Roberta Mezzola a déclaré que l'Union européenne continuerait à soutenir le pays contre l'agression de la Russie. La présidente du Parlement européen a également affirmé que l'UE poursuivait ses efforts pour désamorcer le conflit au Proche-Orient et trouver une voie vers une paix durable. Roberta Mezzola a enfin abordé la question migratoire avec le souverain pontife, prônant une politique reposant sur une approche humaine et solidaire. Depuis la mi-octobre, la Chine impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandis européens. Pékin applique cette politique tarifaire après que la Commission européenne a déclaré vouloir imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Une mesure qui inquiète les producteurs de cognac dans le département français de la Charente, alors que 99% du spiritueux français a été importé par la Chine l'année dernière, représentant pour eux plus d'un milliard d'euros de revenus. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac n'est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore attraper la situation, il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Déjà fragilisé par des conditions météorologiques défavorables cette année, et en première ligne de la guerre douanière entre l'Union Européenne et la Chine, les producteurs de cognac craignent que la décision de Pékin ne menace encore un peu plus l'avenir de leur métier. Venir ajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous feraient perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. D'autres eaux de vie produites en Europe sont également concernées par les mesures chinoises, notamment l'Armagnac ou encore la grappa italienne. 12 sur lesquelles il y a un double avis défavorable, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 178 exprimés, 178 majorités, 90 pour 91 contre 87, l'Assemblée nationale a adopté ce qui fait tomber l'amendement de la discussion commune. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi la suppression des taxes sur l'électricité qui était réclamée par votre parti, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national. N'est-ce pas quand même une victoire en trompe-l'œil, tant tout cela rend l'usage du 49-3 absolument inéluctable ce soir ? Écoutez, pour l'instant, c'est quand même 6 milliards d'euros que nous avons fait économiser aux Français, puisque vous l'avez dit, on a supprimé la hausse des taxes sur l'électricité. Et ça venait juste après les 5 milliards d'euros que nous leur avons aussi fait économiser, puisque nous avons abaissé la contribution nette de la France à l'Union européenne, ce qui a valu votre petit sujet, on en parlait tout à l'heure, un bras d'honneur de Mme Rousseau, qui maintenant a un autre point commun avec M. Dupond-Moretti, c'est d'avoir voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, et maintenant d'avoir fait un bras d'honneur dans l'hémicycle. Tant que nous ne reviendrons pas au prix bloqué de l'électricité au coût de production, il n'y aura pas de baisse des factures pour les consommateurs. Les fournisseurs vont continuer à s'engraisser comme ils l'ont fait. Personne n'a re-mentionné le rapport de la Cour des comptes. Je suis désolée, il est désastreux pour vous. Le rapport de la Cour des comptes qui dit que les fournisseurs sont partis avec le bouclier tarifaire, en ont empoché plus de la moitié pour réaliser plus de 100% de marge dans la vente d'électricité. C'est un miracle économique, made by Macron, sur le dos des Françaises et des Français. Et vous osez, vous osez revenir avec une proposition d'augmentation de taxes qui va prélever 3 milliards d'euros sur les Français modestes, sur les classes populaires, sur les classes moyennes, alors qu'un Français sur deux galère à payer ses factures d'électricité, alors qu'il y a eu plus d'un million de coupures dans les foyers pour un payé en 2023. Vous êtes complètement fous. Vous n'avez pas arrêté de vous demander quel était le message que vous allez envoyer aux 143 familles les plus riches de France. Moi, je vais vous dire le message que vous envoyez aujourd'hui avec cet article 7 aux Françaises et aux Français. C'est qu'ils sont vos pigeons. C'est qu'ils ont beau travailler toute la journée, qu'ils soient salariés, patrons d'une boulangerie, ils doivent toujours payer de plus en plus pour réparer votre incompétence. Qu'en France, en 2024, il y a des gens qui vivent dans le noir parce qu'ils ont peur de leur facture d'électricité pendant que M. Wörth voit le champagne sur l'hippodrome de Chantilly avec ses amis. Et les débats sur le budget qui vont se poursuivre exceptionnellement aujourd'hui. Oui, faute de temps. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'amendements, 3500 rien que sur la première partie du texte et le vote doit avoir lieu obligatoirement mardi. Autrement dit, le temps presse. Et les députés le font savoir, Maïlène Trémolet. Dans l'opposition, on accuse la coalition présidentielle de vouloir gagner du temps. Surtout la gauche qui, après avoir retiré un quart de ses amendements, dénonce une obstruction voulue du socle commun, selon Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis. Le gouvernement est soit en train d'essayer de faire l'amende pour dépasser la limite de temps de 40 jours, soit va aller au vote. Et donc que nous n'aurons aucun débat dans cet hémicycle sur la partie dépense. Il n'est pas acceptable que nous n'ayons aucune discussion démocratique sur cette question. Réponse immédiate du ministre du budget, Laurent Saint-Martin. Je serai là autant qu'il faut l'être pour que nous puissions examiner l'ensemble des amendements d'accord et qu'il y ait un vote. Ne confondons pas le mauvais procès que vous nous faites en pourrissement des débats, finalement, qui n'a aucun sens, avec l'issue du vote qui est un autre sujet et qui ne dépend de façon souveraine qu'à cette Assemblée nationale. Le gouvernement, qui, si l'examen du texte n'était pas achevé à temps, pourrait saisir l'article 47 et envoyer directement le projet de loi au Sénat, évitant ainsi à Michel Barnier de déclencher un 49-3 et de devoir passer en force. Chers collègues, vous savez, moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas M. Macron. Ça, je le laisse à vos rêves et vos fantasmes nocturnes qui, visiblement, vous poussent à voter n'importe quoi. Moi, je vois les plus de 50% d'ouvriers qui soutiennent le Rassemblement national. Je vois les plus 50% de salariés qui soutiennent le Rassemblement national. Et je vois aussi les 50% de chefs d'entreprise qui soutiennent le Rassemblement national. Vous n'avez eu de cesse de diviser le peuple français en faveur des oligarques. Vous avez mis sur un plateau les dispositions fiscales qui ont créé les Gilets jaunes. C'est votre vote en 2017 qui a permis la suppression de l'ISF, la création de la flat tax, tous les cadeaux qui ont mis les Gilets jaunes sur les routes de France. C'est votre faute. Vous avez trahi le peuple français et personne ne pourra effacer vos trahisons à part l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Nous réunirons les Français autour de la nation, autour de la création de richesses, autour du partage juste de cette création de richesses. On vous laisse la lutte des classes. On vous laisse Robespierre. Nous, on prend les Français. Merci, M. Tanguy.